Bonjour, je suis Marie-Claude Esquisse et je raconte l'histoire de femmes inspirantes, des femmes parfois célèbres et parfois inconnues du grand public. En tout cas, toujours des femmes pionnières, aventurières, des femmes qui sont allées jusqu'au bout de leur passion, de leur vocation à une époque où ça paraissait complètement impossible. Des femmes qui ont ouvert des brèches dans la société de leur temps simplement en étant elles-mêmes et qui ont fait évoluer le regard de la société sur les droits et les possibilités des femmes. Par exemple, on croit connaître Marie Curie, l'héroïne française à cause de ses deux prix Nobel, mais est-ce qu'on connaît son enfance polonaise, sa vie après la mort de Pierre Curie et son engagement pendant la guerre de 14-18 ? Ou est-ce qu'on connaît encore Hélène Keller, sourde, aveugle, muette, qui est devenue écrivain, conférencière, militante de renommée internationale ? Ou par exemple, celle qui est complètement inconnue de nos jours, mais qui a été très célèbre en son temps, Nellie Bly, qui a inventé le journalisme d'investigation et qui a fait le tour du monde en moins de 80 jours pour battre Phileas Fogg en 1889 ? Ou Alexandra David-Nell, première bouddhiste de France, exploratrice, cantatrice, écrivain ? Ada Lovelace, la fille de Lord Byron qui a inventé les prémices du langage informatique à l'époque des robes à crinoline ? Et que dire de Amelia Earhart, une des pionnières de l'aviation qui a accumulé les records et qui a donné lieu à l'un des plus grands mystères de notre époque ? Et Madame Duchatelet, la grande mathématicienne, compagne de Voltaire ? Valentina Tereshkova, la première femme dans l'espace ? Lucie Aubrac, la grande résistante ? Catherine Johnson, la mathématicienne surdouée de la NASA ? Ce ne sont que quelques-unes parmi toutes celles qui nous ont précédés et qui ont ouvert des brèches dans la société de leur temps, des portes pour que nous, les générations suivantes, nous y passions à notre tour sans difficulté ? Ma démarche vise à rendre hommage à ces femmes qui par leur détermination, leur courage, nous ont offert toutes ces possibilités. Et en même temps, par ces exemples inspirants, je vise à donner espoir et conviction aux auditeurs pour aller plus loin dans leur propre vie. Sous-titrage Société Radio-Canada ...